Alors là je suis en feu art normal avec les feux d'origine, là je ne vois pas à plus de 5 mètres. Alors là je suis en feu de croisement avec le feu Kemimoto. Là maintenant j'ai les pleins forts, déjà je vois mieux, toujours avec les phares d'origine. Et là je suis en plein fort, oh putain la vache. Là je suis en plein fort avec le Flocking de moto. Ah ça éclaire sa mère un truc de ouf quoi. Oh ouais putain ça éclaire trop bien. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Ah c'est ouf, en plus c'est loin, loin quand même. Ah je vois vachement bien sur les côtés. Ah non, non, alors là je suis vraiment vraiment pas déçu. Ah ça éclaire mieux que ce que j'avais à l'origine. Après avec la GoPro, je ne sais pas trop si tu vois la différence, mais oh putain moi je la vois tout de suite la différence. Ah ouais tu vois vachement mieux. Ah je suis un vrai gosse là. Ah putain je suis un gosse. Ah je suis heureux de rouler de nuit. Ah non franchement putain ça a rien à voir du tout. Même l'éclairage il n'est pas pareil. Avant j'avais l'impression que ça a éclairé jaune tu vois. Là c'est blanc blanc mais je vois trop bien en fait. Ah voilà en feu de croisement. Avant je ne voyais même pas à 5 mètres. Là je vois quand même ce qu'il se passe un peu devant. Ah mais en plein fort. Oh putain. Ah que la lumière soit. Ah non franchement là je ne suis pas déçu du tout. Ah mais c'est ouf surtout sur les côtés. Comment je vois trop bien. Ah avant je tirais les fesses parce que je me dis putain si les bestiaux je ne les voyais pas sur le côté. Ah le truc de ouf. Ah voilà le Fokimi Moto. Ah putain elle éclaire sa mère. Ah là plus vrai je suis un gosse. Ah là je suis heureux de rouler de nuit. Ah ouais bien. Ah c'est un truc de ouf. Ah je sais je lis beaucoup de ouf mais là non franchement. Ah c'est surtout sur le côté. Ah non là franchement. Ah ouais je suis guette. Ah ouais 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 ouais. Ah oui 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 oui. Ah même Julien Le Père qui fait ouais 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 ouais. Arrête la drogue. Ah non putain bien. Avant avec le feu d'origine c'était c'est je vois rien ou je vois super bien. C'était comme ça. Je vois rien ou je vois super bien. Mais même en feu de croisement putain je vois quand même vachement vachement loin. Avant avec le feu d'origine je voyais même pas ouais à 3 mètres, 4 mètres devant la moto. Là putain je vois devant la moto et oh putain alors là wow. Wouh. Bon après c'est sûr faut pas que je m'emballe non plus là. On est pas en journée. Mais là voilà sérieux. Oh. Ah j'ai jamais roulé comme ça de nuit. Ah avant je tirais les fesses. Mais là putain je vois vraiment bien ce qu'il se passe quoi. Oh c'est ouf. Ah ouais non je suis étonné vraiment. Ah je pensais pas non plus que le F s'est éclairé comme ça quoi. Ah là je suis vraiment pas déçu. Ah c'est un bon achat. Voilà alors tu vois en fait t'as les feux de position et t'as les feux de croisement. Et en fait t'en as juste un qui se rajoute c'est les feux de route quoi. T'as les 3 là qui se rajoutent en feux de route. Bah franchement... Putain nickel. Bon bah ça y est week-end mon ami. Alors mes impressions sur l'optique de Farc et mi-moto. Mes petites impressions de ce matin. Bah je pense que t'as vu hein. J'étais comme un gosse hein. Non franchement. Putain l'éclairage nickel hein. Alors le truc c'est que... En fait il éclaire déjà vachement plus loin par terre. Déjà devant la moto je vois super bien. En plus il m'éclaire un peu plus loin. Qu'avant le feu d'origine il m'éclairait pas loin. C'est à dire que je voyais juste à 5 mètres de la moto et tout le reste je voyais plus rien. Et en plus de ça. C'est que dès que je mets les pleins forts. En fait le plein fort il se rajoute au feu. C'est à dire que je vois toujours ce qui se passe devant moi. Et là en plus bah je vois vachement sur les côtés. Et je vois vraiment très très loin. Et bah ça franchement c'est nickel. En fait il se rajoute... Comment dire il se rajoute au feu de croisement. Que le feu d'origine bah en fait dès que tu mettais les pleins forts tu voyais plus ce qui se passait devant la moto. Et là franchement non. Là ils ont nickel. Franchement je suis vraiment pas déçu quoi. Alors ouais vraiment vraiment pas déçu. Franchement c'est vraiment un bon optique de fort. Ah les chinois bah ils sont bons quand même. En plus la qualité. Bah franchement rien à dire. Y'a même pas un défaut. Y'a rien. Ah franchement top. Alors voilà. Si tu voulais mon avis. Bah franchement. Bah je vais... Là je regrette pas mon achat. Là je cracherai pas dessus. Là franchement c'est nickel. C'est souvent bah je roule la nuit. Bah le matin quand je vais au boulot. Quand je commence à 4h, 5h du matin. Bah je roule la nuit. Et souvent aussi bah quand je quitte le boulot. Je suis d'après-midi. Bah je quitte le soir. Et il fait nuit. Et c'est vrai que bah là. C'est cool de pouvoir voir quelque chose la nuit. Avec le feu d'origine. Honnêtement. Ah je serrais les fesses. Je faisais toujours attention. Parce que je voyais rien en fait. Et le pire c'est que je voyais rien. Mais sur les côtés. Que là. Ah ça m'éclaire. Ça me fait un grand angle. Ça m'éclaire vachement sur les côtés. Et bah c'est pas le même éclairage. Et bah franchement. Franchement un peu au top. Alors voilà. Bah j'espère que la comparaison elle t'aura plu. Et que bah si t'as une MT. Et que t'as envie de changer de phare. Bah va sur ça. 170€ sur AliExpress. Moi je l'ai eu à 160€. Parce que j'avais un coupon de 10€. Alors saute dessus. Tu vas pas regretter l'achat. Je te le dis clairement. Après pour 170€. Ah je trouve que ça va. Mais sinon aussi. Ils font le même. Il est un tout petit peu plus cher. Je crois qu'il va être à 210€. 220€. Mais là bah t'as des clignotants qui sont intégrés dedans. C'est à dire qu'à la place des veilleuses. Et bah t'as des clignotants. Alors ça peut être pas mal aussi. Et il est un petit peu plus cher. Alors voilà. Si t'as vraiment envie de l'acheter. Bah franchement moi je te dis. Fonce mec. Tu peux l'acheter les yeux fermés. En plus c'est super bien emballé. Et je l'ai reçu en même pas deux semaines. D'habitude ça met un ou deux mois AliExpress. Ah là en deux semaines quoi. En deux semaines je l'avais. Et franchement. Putain l'emballage vraiment bien protégé. Après j'avais peur. Je me suis dit. Putain ça va pas passer la douane. Ou putain je vais jamais recevoir le truc. Bon après tu t'en fous. Tu fais un litige. T'es remboursé. Mais ça me faisait chier. Parce que j'avais trop envie de l'avoir. Et bah je l'ai reçu. Et bah franchement. Nickel. Oh 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 oh. Comme ça pétarate. Il faudra peut-être que je passe à deux aussi. Alors voilà. C'était la petite vidéo. Comparaison du feu d'optique d'origine M-C07. Au feu de AliExpress. Le feu à optique de phare Kemimoto. Alors j'espère que ça t'aura plu. Et je te dis à la prochaine. Avec un gros, un gros. Ride safe les gars. Allez. A plus. Oh la face. Les trucs que j'ai pris dans la gueule.